L'école de Lucie Je savais que ce n'était pas une bonne idée de passer par la prairie pour aller à l'école. Tu vas être en retard. J'adore prendre ce raccourci. On va peut-être revoir mes amis l'elfe et la fée. Écoute Lucie, l'autre jour on a cru qu'on avait vu des elfes et des fées. Il faisait très chaud ce jour-là. Je crois que notre imagination nous a joué des tours. Tout le monde sait que ça n'existe pas les elfes et les fées. Bonjour papa de Lucie. Bonjour petite elfe. Bonjour Lucie. Salut Ben et Oli. Allez viens Lucie, tu vas être en retard à l'école. Au revoir petits êtres magiques. Il faut que j'aille à l'école, on va étudier la nature. On peut venir ? Oh oui, ce sera une aventure géniale. Oui. Non, 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 je vous l'interdis. Vous savez bien que nous ne devons pas nous montrer aux êtres humains. Mais moi je vous ai vus et mon père vous a vus aussi. Toi tu es gentille, mais on ne peut pas faire confiance aux autres êtres humains. Ne vous inquiétez pas, j'y vais avec eux et nous allons bien nous cacher. Hourra ! Bon d'accord, mais si jamais quelqu'un vous voit, faites semblant d'être un jouet. Comme ça. Je suis un jouet. C'est ça, on s'en fiche. Viens vite Lucie, dis au revoir à tes amis magiques. J'arrive papa. Cachez-vous vite dans ma poche. À tout à l'heure, je viens de te chercher. À tout à l'heure. Et voici mon école. Je n'ai jamais vu autant d'enfants humains. Restez bien cachés, on ne doit pas nous voir. Bonjour mes petits enfants. Bonjour maîtresse Cookie. Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature, comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy ? C'est un hamster. Oui, mais c'est quel genre d'animal ? C'est un mammifère. Un mammifère ? Oui, bravo Lucie. Son véritable nom, c'est Mésocrisetus oratus. Son véritable nom est Mésocrisetus oratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non, Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête, reviens. La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom ? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle ? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée ? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée, ma reine. À qui appartient ce jouet ? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle ? On n'amène pas de jouet en classe. Voilà. Je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée. D'accord ? Oui, maîtresse Cookie. Maîtresse Cookie, je vous promets que c'était une vraie fée. Je te remercie, Cathy. On reprend les leçons maintenant. Oh, c'est quoi ça ? Elle a la baguette de Nounou Prune. Ha, 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 c'est un tige. Elle ne sait pas du tout qu'elle fait de la magie. Maîtresse Cookie, il y a une grenouille sur mon bureau. Une quoi ? Oh, mais d'où elle sort ? Bon, profitons-en. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel genre d'animal est la grenouille ? Mais c'est un chaton. Non, pas un chaton. Oh, bonté divine, c'est bien un chaton. Que peut-on faire pour l'arrêter ? Je vais jeter un sort à la baguette pour qu'elle s'envole. Euh, abracadabra. Vas-y, envole-toi. Oh, Flutte, je ne voulais pas qu'elle s'envole aussi. Maîtresse Cookie, Cathy n'est pas sur sa chaise. Tu dois rester assise, Cathy. Oh, ça y est, elle a lâché la baguette. Je vais la chercher. Je viens avec toi. Maîtresse Cookie, il y a un elfe et une fée qui marchent sur mon bureau. Vite, fais semblant d'être un jouet. Quelle jolie petite fée. Et un elfe charmant. Ils sont aussi à toi, Lucie. Oui, maîtresse Cookie. Bon, je n'ai plus qu'à les mettre dans le tiroir, eux aussi. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? On voulait récupérer votre baguette, mais un garçon nous a vus. Avez-vous bien fait les jouets ? Oui, ils nous prennent. Bon, je trouve que nous nous en sortons plutôt bien jusque-là. Ils nous prennent tous pour des jouets. Mais on est enfermés dans le tiroir de la maîtresse. Et nous n'avons plus nos baguettes. Certes, je crois qu'il va falloir demander de l'aide. Elfe à la rescousse ? Allô ? Oh, mais on dirait que c'est Nonoprune. Laissez-moi deviner. Les enfants humains vous ont vus, vous avez perdu votre baguette et vous êtes enfermés dans une armoire. Mais non, ce n'est pas ça du tout. On est enfermés dans un tiroir. Bon, d'accord. Je vois bien qu'il ne me reste plus qu'à venir pour vous sauver. Hélicoptère, elfe, en route. J'arrive tout de suite. Ne bougez pas et surtout ne faites pas de magie. Il vient nous sauver. Hé, Lucie ! Psst, Lucie ! Bonjour, vieille elfe sage. Vous êtes venus sauver Ben et Oli ? Oui, regarde un elfe ninja à l'oeuvre. Quelle grotte ! Maîtresse Cookie, il y a un elfe qui pend au bout d'une corde. Oh, elle a vraiment une drôle de tête, cette poupée. Elle est aussi à toi, Lucie ? Oui, maîtresse Cookie. Ce drôle de petit lutin va rejoindre les autres jouets au fond de mon tiroir. Un drôle de petit lutin ? Moi, un drôle de petit lutin ? Ah, c'est le vieil elfe sage. Il est venu nous sauver. Hourra ! Euh, oui, c'est ça. Bonjour. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir. Alors, quel est votre plan ? Euh... Vous allez faire un trou dans le tiroir avec la perceuse elfe ? Non, pas du tout. Je n'avais absolument pas prévu de me retrouver enfermée dans le tiroir. Ah bon ? Mais non. Ce n'est pas grave. Lucie doit récupérer ses jouets après la leçon. C'est terminé, les enfants. Oh, Lucie, tu peux récupérer tous tes jouets. Je vous avais bien dit que c'était risqué, mais c'est plus fort que vous. Vous ne m'écoutez jamais. Oh, mais tout va bien. Ils nous prennent pour des jouets. Oh non, attention. Oh, je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, Maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle ? Votre coccinelle ? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston ? Au revoir. Au revoir. Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Corda ! Tu as passé une bonne journée, Lucie ? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui ? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes ? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère ? Vous aussi, vous les avez vus ? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret ? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sortis. Finalement, peu d'êtres humains nous ont vu. Il y a Lucie et son papa et tous ses amis. Et aussi sa maîtresse, grâce au vieil elfe sage. Oui. Et si on n'en parlait à personne, ce serait notre secret. Oui, ça vous arrange bien. Le ménage de printemps de Madame la sorcière. Madame la sorcière, vous êtes là ? Oh, bonjour, Nounou Prune. Et qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venue faire le ménage de printemps de votre chômière. Et ses enfants sont venus m'aider. Voici Ben et Oli. Bonjour, Madame la sorcière. Bien, c'est l'heure du ménage de printemps. Oh. Nom d'un tour de magie. Mais quel désordre. Oui, je sais, c'est un de mes gros défauts. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Ça ne fait rien. Je vais jeter toutes ces vieilleries pour vous. Oui, mais il y a un problème. Tous les objets qui sont ici sont magiques et dangereux. Alors, il faut bien garder un oeil sur toutes ces choses. Quoi ? Même cet affreux torchon ? En fait, c'est un petit tapis enchanté qui vient d'une maison de poupées enchantées. Alors, où est cette maison de poupées ? Euh, je ne sais plus vraiment. Dans ce cas, vous n'en avez plus besoin, n'est-ce pas ? Et que fait-on de ce vieux miroir ? Ça, c'est mon miroir magique. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ma lampe magique. Il y a un génie à l'intérieur, vous savez. Oui, quelle question. Nom d'un chaudron, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire le ménage de printemps. C'est quoi ce flacon répugnant ? Ma confiture à la limace. À la limace ? On va vite vous en débarrasser. Bien, mission accomplie. Merci beaucoup. C'est vraiment très aimable à vous. Nounou Prune, est-ce que ces objets sont vraiment magiques ? Non, c'est juste un tas de vieilleries. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. En particulier de cette confiture à la limace. À la limace ? C'est dégoûtant. Personne ne voudra jamais manger ça. Je sais, je vais la mettre au fond du placard et personne ne risquera de la trouver. Je me demande si maman aurait envie de ce miroir. Ma maman aimerait sûrement cette jolie lampe. Et peut-être que quelqu'un aurait envie d'avoir ce vieux tapis. Il va falloir trouver quelqu'un qui a vraiment très mauvais goût. Oh, voilà un bien joli tapis. Madame, la sorcière a décidé de le jeter. Oh, ce n'est pas un tapis magique, n'est-ce pas ? Non, Nounou Prune a dit que ce n'était qu'une vieillerie. Vous voulez le prendre ? Oui, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Ah, c'est très joli, c'est très douillet. Une mer turquoise et du sable blanc. C'est un paradis tropical. Un paradis tropical. J'aimerais tant aller là-bas. Oh, c'est bien un tapis magique. Maintenant, tu vas m'écouter. Espèce de vilain petit tapis volant magique. Ramène-moi à la maison tout de suite. Bonjour, papa. J'ai un petit cadeau pour maman. Oh, mais où est maman ? Elle est enfermée dans la salle de bain depuis des heures. Elle se pomponne pour sortir. Et moi, je meurs de faim. Me voilà. Tu es magnifique, maman. J'ai quelque chose pour toi. Oh, merci, ma chérie. C'est un miroir magique. Madame la sorcière ne voulait plus le garder. Alors, quels sont les pouvoirs de ce miroir magique ? Je dis la vérité. Oh. Parce que c'est excitant. Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. C'est vous, reine Chardon. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, en général, vous êtes la plus belle d'entre toutes. Oh, que voulez-vous dire ? Ceci. Je crois que vous avez raté votre coiffure aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oh non, il va falloir que je recommence tout à nouveau. Pourquoi tu as dit une chose pareille ? Je n'ai fait que dire la vérité, votre majesté. Maintenant, on va dîner encore plus tard. Et moi, je meurs de faim. Bonjour, maman. J'ai un petit cadeau pour toi. Madame la sorcière a fait son ménage de printemps. Et elle a jeté cette lampe. Une lampe ? Ce qu'elle est jolie. Oui, elle est ravissante. Elle a beaucoup de style. Je vais la polir un peu. Me voilà. Je suis le génie de la lampe. Il est vraiment très viril. Oui. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire trois vœux. Quels vœux allons-nous faire ? Je souhaite que vous danciez pour nous. Vos désirs sont des ordres. Maintenant, je souhaite de la musique très forte. Souhait exaucé. Oh ! J'aimerais que nous fassions une grande fête et qu'on danse tous ensemble. C'est votre troisième et dernier vœux. Oh ! Je ne peux pas m'arrêter. Oh ! Moi non plus. Je ne veux plus qu'on danse. Arrêtez ça tout de suite. Je ne peux pas. Vous avez déjà épuisé vos trois vœux. Au revoir. Oh non, je ne veux pas danser comme ça pour toujours. Allons au château voir le roi Chardon. Il pourra sûrement faire quelque chose. Tout se passe comme tu veux, ma chérie. J'ai très faim. Voilà, je suis prête. Maman, tu es vraiment magnifique. Oui, tu es ravissante. Bien, allons vite dîner. Je vais d'abord demander au miroir ce qu'il en pense. Miroir, miroir, mon beau miroir, que penses-tu de ma coiffure ? Pour être sincère, ça ne nous va pas. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vais vous aider. Je suis un miroir magique après tout. Et voilà, c'est réglé. C'est horrible. Je veux retrouver ma coiffure. Non, ça vous va très bien. Roi Chardon, fais quelque chose. Personne ne remarquera tes cheveux. Allez, viens, allons vite dîner. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça. Je vais me faire une tartine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma petite tartine ? Pourquoi, Nounou Prune, cache-t-elle toujours les meilleures confitures au fond du placard ? De la gelée. Roi Chardon, allez ! Et que signifie cet épouvantable vacarme ? Roi Chardon ! Roi Chardon ! J'ai suridée qu'on ait une grande fête et maintenant je ne peux plus m'arrêter de danser. Ah, vraiment ? C'est à cause du génie de la vieille lampe de la sorcière. S'il vous plaît, aidez-nous, Roi Chardon. De la magie de sorcière ? Je ne peux rien faire. La magie des fées ne peut pas défaire la magie des sorcières. Je suis désolé pour vous. Vieillez le feu singe ! Que faites-vous sur ce tapis volant ? Ce tapis volant magique de la sorcière m'a tout simplement kidnappé et envoyé dans un paradis tropical. Essayez de crier un peu moins fort. Voilà, c'est mieux. Mes cheveux, mes cheveux ! Le miroir a réussi à faire encore plus. Je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à danser encore longtemps. Que dois-je faire pour arrêter ce tapis ? Eh bien, ça vous apprendra à vouloir jouer avec la magie des sorcières. C'est vraiment la confiture la plus dégoûtante que j'ai jamais... Papa, où as-tu trouvé ce pot de confiture ? Au fond du placard de nounou prune. Vous avez mangé de la confiture de limace ? Si seulement il n'y avait que ça, mais c'est de la confiture magique. Oh non ! Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant ? Euh... Vous risquez de vous changer en... Limace ! C'est tout à fait scandaleux ! Un miroir magique, un tapis volant, une lampe magique, cette confiture... Madame la sorcière a intérêt à reprendre tous ces objets dangereux. Madame la sorcière ! Madame la sorcière ! Oh ! Bonjour, Roi Chardon ! Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Euh... Oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît ? Ça ne vous plaît pas d'être une limace ? C'est très amusant. Je me sens juste un peu... euh... gluant. Oh ! C'est entendu. Ah ! C'est beaucoup mieux. Madame la sorcière ! Vous pouvez rompre le sortilège ? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale ? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques ? Mais je n'en veux pas. Comment ? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison ? Que voulez-vous dire ? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Oh ! Cette lampe irait très bien poser là. C'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh ! Merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, madame la sorcière. Au revoir, tout le monde. Merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur ? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Alors pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais ? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sent mauvais et est en désordre. Et un temps pour être simplement gentil. C'est le printemps. Waouh ! Regarde toutes ces belles tulipes. Oui, Oli, c'est le premier jour du printemps. Waouh ! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les gens qui y ont fleuri. J'adore le printemps. Ben ! Ben ! Est-ce que tu viens jouer ? J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs ? Oui et... Oh ! Les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur hérisson. Ah ! Un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé ? Oui. Certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas. Et ensuite, ils s'endorment. Oh ! Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Bonjour ! Ah ! Le gnome ! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver ? Oui. Et quand ils se réveillent, ils sont affamés. C'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi ? Et pourquoi vous me dites ça ? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune ? Aïe ! Aïe ! Arrêtez ! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai. N'est-ce pas ? Mais aïe ! Je ne crois pas, non ? Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Ah ! Vous voulez que je fasse neiger ? Comme ça, il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh ! Pauvre de moi ! Il neige ! Oh ! Je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh ! Minute ! Par ici, le soleil brille et il y a plein de fleurs. Mais alors, vous m'avez fait une blague ! Oh ! J'adore les blagues ! Moi, je n'en connais aucune. Mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves ? Euh, non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Alors en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein ? Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Pardon, je... Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Euh... Je n'ai pas envie, moi. Bon, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, je suis presque. Il faut juste que mon derrière rentre. Bonjour, tout le monde. On est un peu charré. Allez, je vais pousser ce petit escadule-là et... Ah, il m'a tout mangé ! Il y a quoi pour le dessert ? Dites, euh... Monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres Gnomes ? Oh, non ! Les Gnomes détestent les Gnomes. En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh, d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux Gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô ? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, Roi Chardon, mais nous avons un problème avec un Gnome. Quoi ? C'est moi qui ai un Gnome dans le château. Il reste des tartines ? Il y a deux Gnomes. Non, non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, non, c'est calme. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez entendu ce que le Gnome a dit ? Les Gnomes détestent les Gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui ! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux Gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout. Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline ? L'arbre à petit déjeuner ? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable. N'est-ce pas, Nounou Prune ? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps ? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des oeufs et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Oh, vous le faites exprès ou quoi ? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner ? Oui, mais chut. J'ai compris. Hum, je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô ? Vite, votre majesté. Dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh, je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des oeufs, du bacon, des saucisses et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burke, un gnome ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi ? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les oeufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé. Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à deux cents kilomètres de toi. C'est comme ça ? Moi aussi, je m'en vais. Et moi, je vais à mille kilomètres de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Noulou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai ? Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Hourra ! Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous... que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame Gnome. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas ? Vous avez vu ses yeux ? On dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose ? Si vous voulez. Vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles ? Oh ! Alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux d'elle. Eh oui, ça fait toujours ça, le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vous ? Oh, oui ! Et il a un joli petit ventre bien rebondi. Oh, si vous le dites ! J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter ? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai ? J'ai l'air de quoi ? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi ? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson ? Oh, oui ! Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps ? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà. C'est ici que nous allons vivre. Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer ? Non, non, prune. Votre majesté. Absolument pas. C'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez ! Stop ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous. Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il ? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu... trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. C'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé. Trop démodé ? Et plein de courants d'air. Donc malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage ! Au revoir ! Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir ! Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain ! On joue et on s'amuse ! C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam, miam ! Maintenant, on va ajouter un oeuf tout frais. Waouh, maman ! On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splash ! Ça, ça doit être Oli. Salut, Ben ! Salut, Oli ! J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider ? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférerais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splish. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi ? Oui, je veux bien, madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteaux. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite ? Je regrette, Ben. Il faut d'abord qu'ils cuisent au four. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie ? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois ? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligés ? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat, j'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Et tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite. Et je suis un elf. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord. Alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord. Alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais ce n'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu. D'accord. On joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi. J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein. C'est d'accord. Je ne volerai pas, promis. Un, deux, trois. Tu ne regardes pas, hein. Oui, oui, d'accord. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. Je t'ai là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler. C'est promis. Un, deux, trois. Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à teint. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette ? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie ? Mais non, je t'assure. Je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abraka, Dibli, Dibble, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très, très, très glacé. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir ? Je suis invisible. Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis ? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi ? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Oli ! Les enfants ! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, madame elfe. Il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu. Alors ça, par exemple. Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai ? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien. Voilà tout. Ça arrive parfois. Oh ! Vous voulez un petit gâteau chacun ? Oui, s'il te plaît. Délicieux. Miam, miam. Ce sont les meilleurs gâteaux du monde. Et madame elfe n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie ? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Ta-da ! Le terrain de golf royal. C'est vraiment très simple. Pour jouer au golf, il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le trou. Et voilà. Et c'est tout ? C'est un peu ennuyeux. Ce serait plus amusant s'il y avait des petites collines pour que la balle monte et descende. Envoyer la balle sur des collines et dans tous les coins, ce n'est pas du golf, mais du mini-golf. Ça a l'air plus rigolo. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut jouer au mini-golf ? Mais nous jouons au golf, Oli. D'où peuvent bien venir ces collines ? C'est papa qui a dû les faire apparaître. Merci, papa. Je n'ai pas fait apparaître ces collines. Mais alors, qui est-ce ? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Vieil elfe sage. Oh, bonjour, Roi Chardon. Qui a fait ces collines sur mon terrain de golf ? Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage ? Euh, non. Mais alors, qui peut le savoir ? Nounouprune ! Parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr ! Nounouprune ! Oui, votre majesté. Ah ! Nounouprune ! Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas ? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf ? Euh... non, votre majesté. Quoi ? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles. Avec celui de l'orictérop. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie ? Euh... il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie. Mais malheureusement, pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe. Avec un gros ventre. Comment ça ? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs dix doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe. D'accord. Je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je ? Bonjour, monsieur gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Dites-moi combien je vous dois. Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté. Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour. Comment ? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra. Évidemment, se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon pauvre ventre est douloureusement vide. Nounou Prune, donnez donc à manger à monsieur gnome. C'est entendu, votre majesté. Un sac de sandwich au fromage avec un grand seau de thé. Eh bien, vous avez une grosse faim. J'aurai besoin aussi de quelques ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Vieil elfe sage, je vous ordonne de faire tout ce que vous dira le gnome. Comme vous voudrez, votre majesté. Ah, je vous remercie, votre majesté. Ce n'est rien. Prévenez-moi lorsque vous aurez terminé que je puisse jouer au golf. Évidemment, votre altesse, comptez sur moi. Je m'appelle vieil elfe sage. Je m'occupe personnellement de ce terrain de golf royal et je le connais mieux que quiconque dans ce royaume. Vous savez vous servir d'une pelle ? Euh, oui. Bon, la première chose à faire est d'aplanir ces collines. Je m'appelle Ben. Et moi, je m'appelle princesse Oli. Mais vous pouvez m'appeler Oli. C'est gentil. Tu peux m'appeler Monsieur Gnome. J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche. Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf ? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher. Faire semblant de pêcher ? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher. Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent. Abracadabra, sandwich au fromage. Un seau plein de thé. Nounouprine, Nounouprine. Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite. Pour qu'il puisse faire semblant de pêcher. Eh bien, voyons. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Nous avons aplani toutes les collines. Et donc, au revoir. Merci, vieil elfe sage. J'aurais également besoin d'un moulin à vent. Quoi ? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne. C'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé, chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent ? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi ? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Terminé. Est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner ? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît. Avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique ? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. C'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi ? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi ? Il demande un seau de crème anglaise ? Avec un grand bocal de cornichons ? Oui ? J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes ? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner ? Ça alors, on va faire un pique-nique ? Mais non, papa, c'est le goûter de monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, nounou prune ? Il n'y a plus rien à manger, votre majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou prune, tu te rappelles que monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique ? Des fleurs en plastique ? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent ? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Ah ! Parfait ! Vieil elfe sage, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh ! Regardez ! Le joli pont ! Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh ! Ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment ? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi ? Et mon golf, alors ? Oh ! Je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons-la, vous me gênez. Oh ! De la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Oh, oui ! Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf ? C'est rigolo. Oh ! D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin avant et ensuite dans le trou. C'est très amusant. L'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie ? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh ! Zut alors ! Le roi et la reine œillet d'Inde, son snob est tellement ennuyeux ! Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite ? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô ? Reine œillet d'Inde ? Ici, roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non ! Nous étions tellement impatients de vous voir. Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir, nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique ? De la musique elfe. De la musique elfe ? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh ! Pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh ! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah ! J'ai une idée ! C'est nous qui viendrons vous voir. Euh... À ce soir ? Alors, salut ! Bye bye ! Alors, tout est arrangé, chéri ? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle ? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurra ! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle ? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Oh non ! Ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi ? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh ! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal ! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons ! Cet orchestre est épouvantable ! Oh ! Ils ne jouent pas si mal que ça ! La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Noulou Prune ! Convoquez l'orchestre elfe ! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieils elfe sages, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété ? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois vous pourrez jouer. Oh ! Mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. Une, deux, trois, quatre ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Oli, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, nous vous écoutons, Nounoprune. Princesse Oli pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounoprune m'a appris à en jouer. Et Oli a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant ! Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe. Oh ! Mais je pourrais faire à Oli des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounoprune. J'ai une idée. Nounoprune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Oli. Ouah ! Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure ! Tout le monde est installé ? Oui ! En route ! C'est parti ! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air. Ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulettes. Quels sons délicieux ! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah ! C'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa ! Oompa ! Arrêtez ! Arrêtez ce vacarme ! Cela suffit comme ça. Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît ? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique ? Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être. Mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait Oompa ! Oompa ! Comme ça. Oompa ! Oompa ! Stop ! Arrêtez ! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique, Oompa. Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant ? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons les jouets. Mais c'est beaucoup mieux ! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman ? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ses instruments produisants sont plutôt... rudes. Je peux arranger cela. Mais comment ? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi ces terres, monsieur elfe. Fantastique ! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie compagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon ! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre ? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous ? Là, je dis... Mais qu'est-ce d'eau ? Quel spectacle extraordinaire ! Et tellement excitant ! C'est un triomphe, roi Chardon ! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique ? Eh bien, disons que... Si nous dansions ! Allez, viens, maman ! Finalement, le roi et la reine Oeillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. Pâquerette et coquelicot au jardin d'enfants. Pâquerette, coquelicot ! Pâquerette, coquelicot, arrêtez ! Pâquerette ! C'est quoi tout ce bruit ? Maman, les jumelles font des bêtises. Elles ne devraient pas être à la crèche. Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment ? Mais pourquoi ? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr, mais imaginez, il y avait framboise, même sa baguette magique est mal élevée. Et puis, Hortie, qui a une Hortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarkin. Tarkin adore le jardin d'enfants. Et enfin, les jumelles. Pâques ! Pâques ! Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie ? Bonjour, mes petits enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître ? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants. Et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elf. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô, Madame Elf à l'appareil. Bonjour, c'est la Reine Chardon. Oh, votre majesté. Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail ? Oui, ce serait pour travailler avec moi. Ce serait un véritable honneur, Reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô ? Allô ? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman ? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elf pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elf est là ? Oh, je suis désolée, mais Madame Elf a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour, maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Pacerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Pacerette et Coquelicot... Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elf. J'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Oh, regardez, ce sont les chaussures de Madame Névralgie. Où a-t-elle bien pu passer ? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse ? Euh, c'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarkin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarkin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi, adore ça. Et orties aussi. Allez-y, entrez les enfants. Oh, elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, madame. Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour, les enfants. Je suis Madame Elf. Détendez-vous, Madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine ? C'est parti très loin. Allô ? Oh, reine Chardon. Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part. Mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant. Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devra leur confisquer leurs baguettes magiques. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle Cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner ? Un papillon ? Un petit lapin ? Un dinosaure ! Tarkin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Gros dons ! Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Hum, vous êtes sûrs que c'est une bonne idée ? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose ? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours ? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles ! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour ! Vous aussi, vous êtes venu chercher vos enfants ? Oui ! Oh ! Où est passée l'école ? Elle a disparu. Comment ? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie. Bravo, Madame Elf. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh ! Oh, ça a l'air. Pouquerette, couclico, où est-ce que vous nous avez envoyé ? Dinosaures, dinosaures ! Oh non ! Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures. Comment on va faire pour rentrer à la maison ? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures. C'est-à-dire, il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution ? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra ! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Oh ! L'école a disparu. Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman ? Euh, oui. C'est l'école ! Hourra ! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, madame Elf. Réfléchis. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'est un dinosaure ? Je n'en sais rien. Oh ! C'est une femme des cavernes. Oh ! Chaussures, chaussures ! Attendez une minute. Regardez, c'est madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu. Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh ! Si seulement maman était là. Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. Mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi ! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles ? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez ? Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante ? Oh ! Je comprends mieux. Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien ? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili-guili-guili-guili. Guili-guili-guili. Youpi ! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup, les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi ! On est rentrés ! Mes chaussures ! Et ma petite culotte ! Oh, vous voilà ! Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour ! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, votre majesté. Merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh ! Madame Névralgie ! L'étoile filante. Avec ce télescope, je peux voir loin dans l'espace. Vieille Elfe sage, je peux regarder ? Oui. En ce moment, le télescope est pointé en direction de la Lune. On dirait qu'elle est très près de nous. Je peux jeter un coup d'œil ? Mais bien sûr. Si je tourne le télescope de ce côté-là, tu peux voir les étoiles lointaines. Étonnant ! Oh ! Une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh ! Je peux aussi la voir ! Oh ! Elle va s'écraser sur le sol. Waouh ! Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non ! Nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Oli ! Petit-déjeuner ! Je n'ai pas le temps, papa ! Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben ? Tu ne veux pas ton petit-déjeuner ? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Oli. Waouh ! Qu'est-ce qui a fait ce trou ? Une étoile filante. On l'a vu tomber du ciel. C'est génial ! Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose ? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince ! Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial. C'est une soucoupe volante. Le toit est en train de s'ouvrir. Surtout, ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Waouh ! Invasion extraterrestre ! Invasion extraterrestre ! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez ! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la lune ! Bonjour extraterrestre ! Oh, regarde ! Ils ont un bébé extraterrestre ! Je ne suis pas un bébé ! Oups ! Désolée, mais vous êtes si riquiqui et mignons ! Je suis le plus vieux de ce groupe. Chez nous, on rapetisse en vieillissant. Chez nous, c'est l'inverse, on grandit en vieillissant. Mais ça, c'est très bizarre. Je m'appelle Zyroth. Présentez-moi votre chef. C'est le roi Chardon, notre chef. Ah, roi Chardon. Alors, c'est vous le chef ? Bien, le vieil elfe sage est aussi un chef, d'une certaine manière. Oh, non, 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 votre majesté. Vous êtes notre roi et notre chef à tous. Oui. Nous venons en paix. Nous sommes ici en vacances. Venez-vous de loin ? Nous venons de la planète Borg. Mais notre vaisseau spatial est en panne. Oh, mince ! Vous, roi Chardon, vous devez le réparer. Moi ? Oui, en tant que chef, vous êtes intelligent et sage. Oui, bien sûr que je suis intelligent et sage. Ça n'est pas bon signe. Ah oui, c'est tout cassé, oui. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil, votre majesté. Bonne idée. Les elfes sont doués pour réparer les soucoupes volantes et je suis un elfe. Voyons voir. Le moteur est-il à mouvement mécanique ou est-il à piles ? Oh ! C'est si coloré, si joli. Il y a beaucoup de tuyaux et de tubes et une technologie terriblement compliquée... Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Réparez-le. Mais quel grand chef éclairé vous faites ? Oh oui, nous avons beaucoup de chance. Cela va me prendre un certain temps. Monsieur Zeros, pendant que vous attendez, voudriez-vous visiter notre petit royaume ? Nous acceptons la proposition avec plaisir. Ah, génial ! Ah, maman ! Premier arrêt, la drogue de Gaston. Gaston, tu es là ? Je vous présente notre ami, Gaston la coccinelle. Ah, une coccinelle ? Alors c'est ça le son que fait une coccinelle ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a demandé si Gaston se mangeait. Non, nous ne mangeons pas nos amis, voyons. Et vous ? Non, non presque jamais. Notre prochaine étape, c'est le petit château. C'est là que je vis. Maman ! Bonjour, ma chère. Tout va bien, maman. Ce sont des extraterrestres de la planète Bong. Oh, alors tout va bien. Boum ! Non, vous ne pouvez pas la manger. Roi Chardon, est-ce ici que vous prenez vos décisions importantes ? Oui, oui, je prends toujours des décisions importantes. Votre majesté, vous voulez de la soupe ou des saucisses pour le déjeuner ? Je vais prendre des saucisses. Vous êtes très sage, Roi Chardon. Oh, eh bien, vous savez, je fais de mon mieux. Et toi, Ben Elf, toi, où habites-tu ? J'habite dans un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est un arbre ? Le voilà. Le grand arbre, Elf. Oh, je vois. Alors, un arbre, c'est comme un immeuble d'habitation. J'apprends beaucoup de choses sur votre planète. Coucou, Ben. Oh, des extraterrestres. Oui, papa. Tu te souviens des extraterrestres qu'on a vus sur la Lune ? Ils sont ici en vacances. Oh, oui. Ces extraterrestres-là, passés de bonnes vacances. Oui, papa. Non, il n'est pas fait pour être mangé, lui, non plus. Ah, cette planète est tellement merveilleuse. Êtes-vous parti en vacances sur d'autres planètes ? Ah oui, mais ici, c'est mieux. Vous voyez, nous sommes assez petits et sur la plupart des planètes, tout le monde est grand. Je vois. Oui, nous allons sur d'autres planètes pour de belles vacances relaxantes. Et on se fait marcher dessus par les êtres grands. Ce n'est pas très agréable. Euh, chez nous, il y a aussi des êtres grands. Des êtres grands ? Ici ? Bonjour. Ah ! Être grand ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que notre amie Lucie. C'est une grande fille. Lucie, ce sont des extraterrestres. Ils sont ici en vacances. Bonjour, extraterrestres. C'est vrai que tu es très grande, non ? Il y en a-t-il beaucoup d'autres comme toi ? Il y a ma mère et mon père. On est en train de pique-niquer par là-bas. Alors, il n'y a que trois êtres grands sur cette planète ? Oh non ! Il y en a plein ! Des millions et des millions ! La plupart sont plus grands que moi. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à ces vacances. D'accord. Allons voir si votre soucoupe volante est déjà réparée. Ah ! Juste à temps ! J'ai réparé votre soucoupe volante ! Bien joué, vieil elfe sage ! Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas ? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Méfie ! Je vais maintenant démarrer le matin ! Oh ! Ça, ce n'est pas normal ! On dirait la voiture faite le jour où il fait froid, papa ! Oui, c'est bien vrai ! Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture faite ! Non ! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie ! Oh ! N'importe quoi ! Ça marche ! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plomber ! Grâce à ma poudre magique de fées, vous voulez dire ? Allez, allez ! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer ! Hourra ! Lucie ! C'est mon père ! Il faut que j'y aille ! Maman ! Papa ! Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir ! Laisse-moi deviner des elfes et des fées encore une fois ! Oui ! Et des extraterrestres ! Des extraterrestres ! Oh ! Des extraterrestres ! Oh mais bien sûr, Lucie ! Nous devons partir maintenant ! Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour ? Avec joie ! Ouais ! Ouais ! Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas ! Coucou, Lucie ! Salut, Ben ! Salut, Oli ! Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète ! Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents ! Bonjour, être grand ! Nous étions en vacances sur votre planète ! Euh... Bonjour ! Allez, on part ! Bye bye ! Euh... Bye bye ! Salut ! Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois ! Ben le géant et Oli ! Ouais ! Au revoir, Ben et Oli ! La prochaine fois que vous irez en vacances, il faudra venir sur la planète Bong ! D'accord ! Promis ! À bientôt ! Salut ! Salut ! Ben le géant et Oli ! Ben le géant et Oli ! Attrape, Oli ! Attrape, Ben ! Si on jouait au football... D'accord ! Je vais faire de la magie pour agrandir le ballon ! Euh... Attends un peu, Oli ! Je l'ai encore dans les mains ! Ne t'inquiète pas, Ben ! Je ferai très attention ! Oli ! Maintenant, je suis grand ! Désolée, Ben ! C'était un accident ! On ne peut pas jouer ensemble comme ça ! D'accord ! Je vais me faire grande, moi aussi ! Génial ! Maintenant, on est grands tous les deux ! Oh ! Et c'est ? Des grandes personnes arrivent ! Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible ! On est beaucoup trop grands ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce n'est que Lucie ! Bonjour, Lucie ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie ! Ben et Oli ! Oh oui ! Mais vous êtes si grands ! Je nous ai rendus grands avec de la magie ! Wow ! C'est génial ! Je suis venue avec mes amis ! Cathy et Yasmine ! Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple ! Mais moi, je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Pas de soucis ! Vous ressemblez à des grandes personnes ! Elles ne s'en rendront pas quand ! D'accord ! Mais attention ! On ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées ! Bonjour ! Je vous présente mes amis Ben et Oli ! Je m'appelle Yasmine ! Et moi, c'est Cathy ! J'aime beaucoup ton costume de fées ! Merci ! Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées ! Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut ! Oli ! Euh ! Je veux dire, j'habite dans une maison ! Et toi, où habites-tu, Ben ? Moi, j'habite dans un arbre ! Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation ! Mais nous, on l'appelle notre arbre ! J'habite aussi dans un immeuble d'habitation ! Mais on appelle ça un immeuble d'habitation ! J'aime bien ton déguisement d'elf ! Et spécialement les oreilles ! Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée ? Euh... Venez tout le monde ! On va jouer à la balle ! Cathy ! Attrape ! À toi, Yasmine ! À toi, Ben ! Je l'ai jeté trop loin ! T'inquiète pas ! Je l'ai ! Tu peux courir vraiment très vite ! Et tu sautes aussi très haut ! C'est parce que je suis un elfe ! Ben ! Je veux dire, c'est parce que je garde la forme ! Oli, et toi, tu cours vite ? Non, mais je peux voler ! Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler ! Oh oui ! Je peux faire de la magie ! Oh ! De la magie ! J'adore les tours de magie ! Montre-nous un tour, alors ! Tu es sûre que tu peux faire des tours de magie, Oli ? Bien sûr ! Tu es vraiment sûre ? Oui ! Oli ! Oli ! Tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales ! Oh ! Désolée, c'est un tour de magie incroyable ! Comment tu fais ça ? Est-ce que la balle est truquée ? Euh... C'est un secret ! Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets ! Oh ! Lucie ! Il faut rentrer ! C'est mon père ! On doit rentrer maintenant ! J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli ! Salut ! Salut ! Salut ! Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale ? Non ! J'aime bien être grand ! Je ne veux plus jamais redevenir petit ! Moi non plus ! Dom-di-dom-di-di ! Tidididididou ! Hé, bonjour, Fraise ! Oh ! Une grande personne ! Mais reviens ici, Fraise ! Ce n'est que nous ! Fraise, reviens ! Les géants arrivent ! Les géants arrivent ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraise ? Oh, papa ! Je viens juste de voir que c'est d'autres personnes qui arrivent vers nous ! Oh ! Les grandes personnes avec leurs grands pieds ! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds ! Bonjour tout le monde ! Ce n'est que nous ! Oh ! Ben et Oli ! Mais que vous êtes grands ! Oli nous a rendus grands avec la magie ! Et on a décidé de rester grands ! Ah oui, c'est parfait ! Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît ! Quoi ? Je vous ai marché dessus ! Désolé, monsieur le maire ! Il n'y a pas de mal, princesse Oli ! Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds ! Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! C'est mon emprune ! Au revoir tout le monde ! Ben ! C'est l'heure de rentrer ! Et ça, c'est ma mère ! A demain tout le monde ! Oui ! Tes pieds ! Tes pieds ! Tes pieds ! Oups ! C'était pas loin ! Désolée ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Tes grandes personnes ! Sonnez le lard ! Tes grandes personnes ! Tes grandes personnes ! Fermez maman ! Tout va bien, maman ? C'est moi ! Oh ! Ben ! Comment es-tu devenue si grand ? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand ! Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça ! Oli ne peut pas te faire redevenir petit ! Je ne veux pas qu'elle le fasse ! J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie ! Oh ! Eh bien ! C'est ta vie après tout ! Est-ce que tu veux ton dîner ? Oui, s'il te plaît ! Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui ! Et voilà ! Maman, tu n'as rien de plus... de plus grand ! Mais enfin ! De quoi tu parles ? Cette tarte est énorme ! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant ! Eh bien ! Ton estomac devra se contenter de ça ! Je suis habituée à nourrir Ben-elfe, pas Ben-le-géant ! Oui, oui, oui ! Coucou ! Je suis rentrée ! Un géant ! Un géant ! Non, papa ! C'est moi ! Dieu du ciel ! Oli ! Que t'est-il arrivé ? Je me suis rendue grande par magie ! Et je veux rester grande pour toujours ! Fais attention où tu mets ses grands pieds ! Oli ! Tu as presque failli écraser Nounou Prune ! Oups ! Désolée, Nounou Prune ! Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours ? Oui ! C'est presque l'heure d'aller se coucher ! Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit ? Je sais, maman ! Je vais dormir dehors ! D'accord ! Mais tu auras besoin d'être au chaud ! Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie ? Oui ! S'il te plaît, Nounou Prune ! Ouh ! Magnifique ! Je vais dormir ici, sous les étoiles ! Bonne nuit, Oli ! Bonne nuit ! Ah ! C'est confortable ! J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi ! Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant ! Il grandit vite de nos jours ! Ben, attrape ça et tire pas ! Waouh ! Un sac de couchage extra géant ! C'est génial ! Merci tout le monde ! De rien, mon petit ! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants ! Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand ! Allez, dors bien ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est vrai que c'est amusant d'être grand ! J'ai hâte qu'on soit demain matin ! Princesse Oli ! C'est l'heure de se réveiller ! Oh ! Où es-tu ? Je suis ici ! La magie a dû s'arrêter ! Et maintenant je suis redevenue petite ! Oh ! Ce n'est pas grave Oli ! Le grand est très surfait si tu veux mon avis ! Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi ! Ben ? Où es-tu ? Je suis ici ! La magie s'est arrêtée pendant la nuit ! Oh ! Maintenant on est redevenue petite ! Mais au moins vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner ! Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci maman ! Je ne m'étais pas rendue compte à quel point j'avais faim ! C'est vrai que j'aime bien être petite ! Oui, moi aussi ! Ben ! Oli ! Chouette ! C'est Lucie ! Vous avez envie de jouer ? Bonjour Lucie ! Oh ! Vous êtes redevenue petite ! Oui, c'est vrai ! Ben et moi on a décidé qu'on préfère rester petit en fin de compte ! Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit moi aussi ! Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée ! Et toi tu as pile la bonne taille pour une grande personne ! La mine est nain ! A toi Barnabé ! A ton tour Fraisse ! A ton tour Oli ! Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas ! Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains ! Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine ! Oui, je croyais aussi ! J'entends des gens qui parlent ! Quel gros boum ! Il faut qu'on aille prévenir les adultes ! Oui, c'est d'accord ! Il y a un message ! Il y a du bruit dans la mine ! La mine ? Quelle mine ? Eh bien, l'ancienne mine des nains ! Vous n'avez pas le droit d'y aller ! C'est très dangereux ! On n'est pas allé à l'intérieur ! On a juste attendu un grand boum ! Oui, et la terre a tremblé ! Comme ça ! Oh non ! Les nains se sont réveillés ! Ils se sont réveillés ? Oui ! Tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment ! Ils dorment pendant des années et des années ! Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher ! Mais pourquoi ils piochent ? Ils cherchent des trésors ! De l'or, des diamants, des pierres précieuses ! Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boum ! Avec les nains, si, ça fait un énorme boum ! Parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre ! Et ensuite, ils piochent dans les gravats ! Ils piochent et piochent, piochent et piochent et piochent ! Oui, c'est ça, Madame Elf ! Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment ! Ils dorment et dorment et dorment ! Ils ressemblent à quoi, les nains ? Ils sont grands ! Plus grands que nous ! Oui ! Les nains sont immenses ! L'heure est grave, mes enfants ! Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume ! Il va y avoir des trous partout ! Qu'allons-nous faire ? Espérez ! Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs ! Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous ! Bonjour à tous ! Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone ! Oh non ! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner ! Un voyage ? Mais quel voyage ? Nous n'avons pas prévu de voyager ! Ah bon ? À votre place, je partirai ! Regardez ce trou ! Quelqu'un pourrait tomber dedans ! Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon ! Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté ! Les nains, votre majesté ! Les nains ? Ils sont de retour ! Non ! Si, malheureusement ! On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années ! Ils se sont réveillés ! Oh ! Ils sont sous terre la plupart du temps ! Ils ne nous dérangeront pas ! Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe ! S'ils n'en font qu'un, ça va ! Vous n'avez qu'à les transformer en marre ou autre chose ! Votre majesté, vous ne comprenez pas ! Ce n'est que le début ! Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume ! Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage ! Ça va aller ! Montée divine ! Mais enfin ! Vous êtes fous ! Pourquoi, mon ami ? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour ! Voyons, gardez votre calme ! Mon calme ? Mon château est en train de tomber ! Oui ! Vous devriez le faire réparer ! Écoutez-moi bien ! Je suis le roi ! Oh ! Pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef ! Bien ! J'y vais ! Bon boulot, les gars ! Continuez ! Bonjour ! Je voudrais parler au chef ! Je ne me tiche une minute ! Non, les gars ! Vous pouvez baisser d'un tanche ! Voilà ! Vous disiez, je voudrais parler avec le chef ! C'est moi, le chef ! Vous avez un rendez-vous ? Comment ça, un rendez-vous ? C'est le roi ! Un roi ne prend pas de rendez-vous ! Même pas pour aller chez le coiffeur ! Papa n'a pas de cheveux ! Regardez, il est chauve ! Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute ! Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit ! Quel bruit ? Le bruit dans la mille ! Mais je n'entends rien ! Ce bruit-là ! Écoutez, je suis le roi ! Et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher ! Ah ! Le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre ! Mais au niveau du sol ! En dessous, c'est moi, le chef ! De toute façon, on va continuer de piocher ! C'est notre boulot ! Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses ! Moi, j'ai une super idée ! Nono, une peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie ! Excellente idée, Oli ! Et voilà, tout est réglé ! Vous pouvez arrêter de piocher, maintenant ! Mais moi aussi, je sais faire de la magie ! Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher ! Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche ! Au boulot, les gars ! Allez, on s'y remet ! Ce n'est pas ce que j'avais prévu ! Je propose qu'on s'en aille ! On reviendra quand on aura un plan ! Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez ! Laissez-vous, s'il vous plaît ! Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains ! Ils font des grands boum ! Ils piochent et font des trous un peu partout ! Ils ont déterré mes carottes ! Oui, oui, on sait tous à quel point ils nous dérangent ! On ne peut pas le faire disparaître ? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains ! Oh, je sais comment faire pour nous en débarrasser ! Nous allons prendre tout ce trésor... Oh, non ! Puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond ! Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant ! Ils seront contents et ils arrêteront de piocher ! Tout à fait ! Excellente idée ! Bon, Nounou Prune sera la responsable ! Allez-y ! Hé, mais c'était mon plan ! Bon, alors vous serez responsables tous les deux ! Merci, votre majesté ! Nounou Prune, c'est moi qui commande ! Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la mine ! Comment va-t-on rentrer ? Le wagon s'est terribé, même ! Oh, attendez-moi ! Attention, c'est parti ! Elle est trop grande, cette mine ! Oh oui, elle est... Attention, accrochez-vous ! Oh non ! Mon estomac ! Pioche, pioche, pioche Pioche, pioche, pioche Pioche, pioche, pioche Dans la mine, en piochant On cherche de l'or et des gros diamants Pioche, pioche, pioche Pioche, pioche, pioche Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine ? Je sais bien imiter les voix Écoute, j'imite le chef nain Allez les gars, continuez à piocher Mais c'est génial Regarde bien, Oli Écoutez-moi les gars, on fait une pause C'est l'or de la pause A vos ordres, chef Bien joué, Nounou Prune Pas de soucis, maintenant allons cacher ce trésor Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps Ils reviennent De l'or, j'ai trouvé de l'or On est trop fort Des diamants, j'ai trouvé des diamants Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui, et il est énorme Bien joué les gars, continuez de piocher Quoi ? Pourquoi l'ordide-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor Oh non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher Et que vous seriez contents Vraiment ? C'est très gentil de votre part Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu Oh oui, en effet, ça nous dérange C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance Allons-y les gars, on se remet au boulot J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé Moi aussi chef J'ai l'impression qu'il va se coucher Oui, il tombe de sommeil Bonne nuit chef, bonne nuit les gars Bon, ils vont dormir pendant des années Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher Une personne très importante Regardez ce qui vient d'arriver Oh, quelle magnifique enveloppe Elle est vraiment très chic Voyons qui l'a envoyée Cher roi et reine Chardon J'ai décidé de venir vous rendre visite au petit royaume aujourd'hui J'arriverai ce soir pour le dîner Sincère salutation signée roi Léopold Le roi Léopold ? Oui J'avais entendu parler Mais lui, il a entendu parler de toi, papa Vous vous rendez compte ? Un roi Mais je suis un roi Non, un roi digne de ce nom Nous devons lui offrir un accueil digne d'un roi C'est un VIP C'est quoi un VIP ? Un VIP, c'est une personne très importante Mais je suis une personne très importante Je ne vois pas pourquoi vous êtes tous tellement excités Vous connaissez la nouvelle Un roi va venir nous rendre visite Regardez cet écrit-là dans cette lettre C'est super, vous ne trouvez pas ? Un véritable roi Mais je suis un véritable roi Je suis tellement excitée Qu'une personne très importante nous rende visite Je vais le dire à tous mes amis Je vais le dire aux oeillets d'Inde Allô ? Bonjour, c'est la reine Chardon à l'appareil Oh, ma petite soeur chérie Comment vas-tu ? Je vais bien Je pensais que tu aimerais savoir Que le roi Léopold vient nous rendre visite Qui est ce roi Léopold ? C'est une personne très importante Un VIP, oh ma parole Un VIP ? Notre château est beaucoup plus grand Pourquoi ce VIP ne viendrait pas ici ? Non merci C'est à nous que le roi Léopold souhaite rendre visite Oh ! Mais peut-être que vous pourriez venir et le rencontrer aussi ? Oh oui, avec plaisir Nous organisons une petite fête en son honneur ce soir Nous y serons Au revoir En général, les oeillets d'Inde se moquent, se moquent et se moquent de nous Mais cette fois, ce sera différent Parce que nous avons le roi Léopold qui nous rend visite Nous devons commencer les préparatifs Nous allons faire plein de bonnes choses à manger Je vais tout de suite aller me mettre au fourneau Nous aurons besoin d'un tapis rouge Et les petits enfants pourront agiter des drapeaux pour saluer le roi Léopold Et nous jouerons de magnifiques aires de musique Très bien les enfants Chacun d'entre vous va choisir un instrument de musique Ben, toi tu vas jouer du saxophone D'accord Je vais jouer du corps de chasse Et moi je vais jouer de la trompette serpent Je crois que je vais choisir la harpe féerique Un instrument magique ? Ben c'est censé être un orchestre d'elfes et de fées Et nous autres les fées nous utilisons toujours des instruments de musique magique Bon, c'est d'accord Mais juste un petit peu de magie alors D'accord Voilà le piano magique Bonjour, je suis un piano magique Je chante, je parle et je joue de la musique C'est beaucoup trop de magie Le vieil elfe sage a horreur de la magie Désolé, je ne suis pas un piano magique Je suis juste un piano normal Je ne parle pas en fait À mon tour Je veux un triangle magique Je préfère ne pas regarder Oh, c'est un très joli triangle ça Qu'est-ce qu'il peut avoir de magique ? Il ne faut surtout pas lui demander d'exaucer trois vœux Est-ce que vous voulez dire qu'on joue du rock'n'roll ? Du rock'n'roll ? Certainement pas Nous allons jouer pour le roi Léopold Vous vous souvenez ? D'accord C'était juste une suggestion Très bien Il est temps de faire de la musique Bravo, c'est du bon travail La fête s'annonce bien Où est la nourriture ? Nounou prune ? Et voilà le travail J'ai fait des spaghettis aux fruits de mer et aux truffes Miam, miam Ces plats ont l'air délicieux Bien meilleurs que ceux que vous me faites habituellement C'est parce que le roi Léopold vient dîner au petit château Est-ce que tous les petits enfants ont leur drapeau à agiter ? Pourquoi on n'agite jamais de drapeau pour moi ? Parce que... Je sais, je sais, je ne suis pas le roi Léopold Il nous faut de la musique Où est l'orchestre ? Nous voilà ! Nous avons répété tout l'après-midi Très bien C'est bientôt l'heure Que tout le monde se mette en place Ça y est, j'entends des bruits de pas Oui, quelqu'un approche Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Le voilà, il arrive Que la musique commence Bonsoir à tous Bonsoir à tous Ne restez pas plantés là Nous attendons une personne très importante Voyez-vous ? Ah bon ? Mais de qui s'agit-il ? Du roi Léopold Mais c'est moi ! Vous ? Vous êtes le roi Léopold ? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi ? Oh oui ! Où est votre couronne ? Je la porte toujours sous mon bonnet Et pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant ? Oh, parce que je n'aime pas en faire tout un plat Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat ? Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite Oui, en fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps les gens ne veulent pas me recevoir Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold Je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux Et un bon dîner Enfin, ça marche la première fois, en tout cas Je peux goûter à cette tourte ? Oui, je vous en prie Elle est délicieuse ! Je connais un secret sur les tourtes Vous voulez le connaître ? Non ! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un Oh ! Tous ces efforts et le roi Léopold n'est autre que le gnome Oui ! C'est un scandale ! Ha ha ! C'est quand même un roi ! Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir ? C'est vrai, papa a raison ? Oui ! Nous devons bien accueillir le roi Léopold Oui, et en plus, on a beaucoup à répéter Nous allons tous nous amuser ! Nous avons une fête avec de la musique et un vrai festin ! C'est vrai ! Finalement, les choses n'ont pas si mal tourné que ça ! Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés ! Ha ha ! Oh ! Il n'y a plus de tourte ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des spaghettis de la mer ! Très bien ! Je vais voir ce que ça donne ! Qu'est-ce que les œillets d'Inde vont dire quand ils verront ça ? Ils vont se moquer, se moquer, se moquer, se moquer, se moquer ! Nous allons, Très cher ! Où est le roi Léopold ? Euh... Eh bien, il est là ! Quoi ? C'est un roi des gnomes ! Regarde ! Il ne porte même pas de couronne ! Oh ! Je la porte sous mon bonnet ! Ça alors ! Quelle humilité ! Quelle modernité ! J'ai l'impression que ma tenue est trop habillée ! Moi aussi ! À partir de maintenant, je mettrai un simple sac ! On peut faire notre chanson maintenant ? Oh oui ! Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'Orchestre des Elfes et des Fées ! C'est magnifique ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Pardon de vous interrompre, mais... Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique ! Vous savez jouer du rock'n'roll ? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité ! Vieil elfe sage ! Est-ce que vous aimez le rock'n'roll ? Le rock'n'roll ? Certainement pas ! J'ai absolument horreur du rock'n'roll ! Je vais faire comme si vous aimiez ça ! À vous de jouer, monsieur le piano magique ! Et bibobpadouda ! Et doudadou ! Doudadou ! Doudadou ! Doudadou ! Doudadou ! Doudadou ! Allez, vieil elfe sage ! Dansez avec nous ! C'est plus fort que moi ! Bouge-t'encore et chute-lui de moi ! Merci, merci beaucoup ! Oh ! C'était très amusant ! Je vais adorer rester vivre ici ! Oh non ! On ne va jamais réussir à s'en débarrasser ! Ce roi des gnomes est vraiment incroyable ! Si seulement le roi Léopold voulait bien accepter de venir séjourner chez nous dans notre château ! Je n'y vois aucun inconvénient ! Parlez-lui de tourtes et je pense qu'il devrait vous suivre ! Dites-moi, très cher, que diriez-vous de venir chez nous pendant quelques semaines ? Il y aura des tourtes ! Oh ! Si vous dites qu'il y aura des tourtes, alors je veux bien rester chez vous ! Pour toujours ! Le pique-nique de Lucie ! Et maintenant, les enfants, est-ce que tout le monde est prêt pour une visite de la fabrique elfe ? Oui ! Par ici, s'il vous plaît ! En voiture, tout le monde ! Prochain arrêt, 99e étage ! Tenez-vous bien ! Mon derrière ! Nous y sommes, les enfants ! Voici la fabrique elfe ! Non, mais quelle misère ! Regardez-moi ce tas de déchets ! Vous ne faites donc jamais le ménage ! Ce n'est pas un tas de déchets, nous nous prunes ! Ce sont les matières premières que nous utilisons pour fabriquer les jouets ! Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Quant aux vieux papiers et aux vieux cartons, on les déverse dans la machine à broyer pour les récupérer sous forme de feuilles de carton dont on fait des boîtes toutes neuves pour nos jouets. C'est très intelligent ! Les elfes sont très intelligents ! Et nous sommes les elfes ! Suivez-moi ! Oui ! Vous voyez, la fabrique elfe produit un nouveau jouet toutes les secondes ! Et que se passe-t-il quand vous allez vous coucher ? Est-ce que la fabrique elfe s'arrête ? Non, certainement pas ! Nous travaillons jour et nuit pour être sûrs que tous les enfants puissent avoir leurs jouets. La fabrique elfe ne s'arrête jamais ! Oh ! La fabrique elfe s'est arrêtée ! Quoi ? Je crains que nous n'ayons un petit problème, vieil elfe sage. Nous n'avons plus de plastique, plus de métal, ni de vieux papiers. Il suffit d'en faire apparaître par magie ? Non ! Pas de magie ! Nous sommes des elfes et nous ne... On sait ! Nous ne faisons pas de magie ! Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Nous allons tout simplement nous rendre à la grande tour elfe ! À la grande tour elfe ! Qu'est-ce que c'est la grande tour elfe ? Oh ! C'est un endroit merveilleux ! Je n'en ai jamais entendu parler ! La grande tour elfe nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer nos jouets. Comment fait-elle pour fournir tout ça ? Quand les grandes personnes viennent pique-niquer dans le petit royaume, ils jettent leurs bouteilles en plastique, leurs boîtes de conserve et leurs vieux papiers dans la grande tour elfe ! Nous y sommes ! Voici la grande tour elfe ! Où ça ? Tout ce que je vois, c'est une poubelle ! Quoi ? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent ! Mais pour nous, c'est la grande tour elfe ! Pourquoi portez-vous si drôle de vêtements ? Ils n'ont rien de drôle ! Ce sont des vêtements de sécurité ! La grande tour elfe peut se révéler très dangereuse ! Et sentir très mauvais ! Allons-y ! C'est parti ! Courage ! Continuez ! Vous y êtes presque ! Avez-vous trouvé de quoi fabriquer des jouets, vieille elfe sage ? Pas encore ! Il fait un peu sombre ! Je vais descendre et regarder de plus près ! Oh ! Pas de chance ! Je crois que la grande tour elfe est vide ! Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon ? Papa, j'entends parler des grandes personnes ! Il faut s'écarter de leur chemin ! Les grandes personnes ont de très grands pieds ! Allez Rex, attrape ! C'était un pique-nique très agréable ! Maintenant, nettoyons ! D'accord, papa ! Je vais déposer les déchets dans la poubelle ! Merci, Lucie ! Tu viens, Rex ? J'entends des grandes personnes qui approchent ! Vite ! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle ! Que dites-vous, Nounou Prune ? J'ai dit, dépêchez-vous de sortir de la poubelle ! Ce n'est pas une poubelle ! Je vous dis que c'est la grande tour elfe ! Dépêchez-vous de sortir de là, vieille elfe têtu ! Hein ? Je vous demande pardon ! Oh ! Mais c'est une toute petite fée ! Bonjour ! Oh ! Et voici une autre petite fée qui sent mauvais ! Je ne suis pas une petite fée qui sent mauvais ! Je suis un petit elfe qui sent mauvais ! Oh ! Mais c'est la petite fille que nous avons rencontrée à la ferme ! Mais oui ! C'est notre amie Lucie ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Nous sommes en train de pique-niquer ! Regarde Gaston ! C'est Rex ! Il vous aime bien ! C'est à cause de votre odeur ! Vous m'envoyez ravi ! Wow ! Vous avez amené tous vos amis du Pays des Fées ! Nous ne sommes pas au Pays des Fées mais dans le petit royaume ! Chargez le camion elfe ! Entendez ! O-O-Is ! O-Is ! O-O-Is ! O-O-O-Is ! Chargeons ! Chargeons ! Chargeons le camion ! Mais qu'allez-vous faire de toutes ces choses ? On s'en sert pour fabriquer des jouets ! Wow ! J'adore les jouets ! Et qu'allez-vous faire de tous ces déchets qui sont mauvais ? Cela fera un excellent compost pour la ferme elfe ! Retour au grand arbre elfe ! Déchargeons tout cela à la fabrique elfe sans perdre de temps ! Wow ! Regarde cet arbre ! Son tronc est plein de petites fenêtres ! Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur ! Tout va bien maman ! Ne t'inquiète pas ! C'est seulement notre amie Lucie ! Oh ! Ravie de vous connaître Lucie ! Bonjour ! Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite ma chère Lucie ! C'est notre dernier modèle de jouet sorti tout droit de la fabrique ! Wow ! Merci ! Il a été fabriqué avec mes déchets ? Oui ! C'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour elfe ! Qu'est-ce que c'est la grande tour elfe ? Il veut parler de la poubelle ! Il n'y a pas de quoi ! Merci à vous de m'avoir montré votre arbre ! J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux ! Lucie ! Pour la dernière fois ! Nous ne sommes pas des fées ! Nous sommes des ailes ! Moi je vis dans un château tu sais Lucie ! Viens voir ! Suis-moi ! Wow ! C'est un véritable château de fées ! Tout va bien papa ! C'est seulement notre amie Lucie ! La petite grande personne ! Bonjour Lucie ! Comment vas-tu ? Oh ! Un autre petit elfe ! Je ne suis pas un elfe ! Je suis un roi fée ! Heureuse de vous connaître votre majesté ! Lucie ! On rentre à la maison ! Oh ! Je dois partir maintenant ! Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle ! Tu veux dire dans la grande tour elfe ? Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup ! Au revoir Lucie ! Reviens vite nous voir ! Zut alors ! La voiture ne démarre pas ! Mais regarde ! La jauge indique que le réservoir est vide ! Il n'y a plus d'essence ! Ce n'est pas une bonne nouvelle ! Oh ! J'aimerais tellement pouvoir les aider ! Nounou Prune ! Vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fées ! Mais trucs de fées ! Que voulez-vous dire ? Vous savez bien ! Les choses que vous faites avec votre baguette ! Ah ! Vous voulez parler de la magie vieil elfe sage ? Oui ! La magie ! Bon ! Très bien ! Place à la magie ! Tonnerre et éclair soufflent du vent dans les ramures ! Magique poussière ! Faites démarrer cette voiture ! Et voilà ! Il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux ! Oh ! Nous n'avons plus d'essence ! Et pourtant la voiture démarre ! Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence ! Nous le demanderons au garagiste ! Au revoir, Lucie ! Reviens vite nous voir ! Merci d'avoir réparé la voiture ! Mais à qui parlais-tu donc, Lucie ? J'ai rencontré des elfes et des fées ! C'est merveilleux ! La voiture est superbe aujourd'hui ! Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant ! Oh ! C'est de la poussière magique ! Quelle charmante idée, ma chérie !